Prado, Marseille, tracers C'est beau Marseille, les goudes, j'y vais tout de suite Tranquillement Faut pas me donner plus puissant que ça, sinon le permis c'est fini Terminé, terminado Bonjour à tous les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Avec ce magnifique traceur 7 Donc là on se retrouve à Marseille encore une fois Franchement je crois que je vais venir habiter ici C'est incroyable, regardez-moi ça Là-bas on a la grande roue, ici on a la plage Et là on a la route du Prado Donc c'est là où tous les RS3 RSQ3, RS6 Huracan, Plaque Pologne bien évidemment Passent ici à fond, le soir etc Surtout les soirs d'été Là actuellement on est en février, il n'y a pas grand monde Et c'est la période assez calme de l'année Et donc là je suis descendu à Marseille Pour filmer ce traceur 7, Plaque Pologne aussi C'est une grosse location Donc je voulais remercier Audemars, Yamaha, Toulon Alors bien sûr c'est une location donc j'ai payé J'ai payé un billet de 100€ si vous voulez savoir Donc voilà je voulais les remercier, merci à vous Restez connectés parce que normalement c'est chez eux Que je vais essayer le T-Max 2022 Grâce au frérot du R1 Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça Je voulais aussi passer une dédicace au frérot Vincent Et franchement, tu rates La vérité tu rates, franchement c'est incroyable Là je vais aller sur la gymneste après Je vais rouler comme un sanglier, ça va être magnifique Et puis voilà moi je vais vous présenter ça A ma manière je vais pas vous le présenter tel quel Mais je vais faire les choses un peu différemment Je vais vous le présenter comme si j'allais l'acheter en fait Donc si jamais un jour j'étais amené à acheter ce véhicule là Et bien là je vais vous dire les options que j'aurais rajouté dessus Donc premièrement on va commencer par la couleur Moi directement j'aurais mis une couleur noir brillant Direct en peinture Alors pourquoi en peinture et pas en covering Je trouve que la peinture est beaucoup plus jolie on va dire Et les gants ça fait plus fini, ça fait plus esthétique Je trouve la peinture que le covering J'aurais changé déjà cette partie là en or brillant Cette partie là également la face avant Le réservoir ici et la petite partie ici à l'arrière Tout ça je l'aurais mis en or brillant La bulle d'origine là ça dégage, bulle noire Ensuite les clignotants ici franchement d'origine ils sont vraiment pas mal Mais j'aurais peut-être mis les LED plus Ensuite j'aurais rajouté des crash bars avec des faits additionnels Ensuite on va passer sur le côté Alors le côté bien évidemment l'Ignacra ou l'Ignaro Je sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux Je sais que mon pote en MT07 il a une ligne ARO Et franchement elle fait un bon bruit avec la chicane Et c'est vraiment pas mal Jante noire brillant ça c'est la base Ensuite j'aurais mis top block ici pour protéger la bécane Sel confort bien évidemment Alors cette selle là j'ai roulé du coup de Toulon jusqu'ici Et franchement je suis vraiment grave à l'aise Mais je pense que la selle confort je serais encore plus confortable du coup Et esthétiquement ça sera aussi plus beau on va dire Ensuite pour l'arrière bon il n'y a pas grand chose Donc là on a un support de plaque long qui n'est pas moche on va dire Mais franchement ça passe parce que le Tracer 7 c'est une sorte de mini trail on va dire Donc franchement ça passe Mais moi j'aurais quand même mis le support de plaque court Avec également les feux LED plus à l'arrière Il est vraiment pas mal le Tracer 7 Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que vous êtes plus MT07, Tracer 7 ou Ténéré 700 ? J'ai vraiment envie de savoir parce que c'est le même moteur le CP2 comme vous connaissez Et donc voilà Moi personnellement je pense que la MT07 elle est plus destinée à un mec qui vient d'avoir le permis A2 Et qui veut se faire plaisir à 5000, 6000 maximum en occasion Tu peux trouver une MT07 vraiment pas mal bien équipée Le Tracer 700 c'est à peu près la même chose C'est juste la position de conduite qui change On est un peu plus en hauteur Et ça c'est vraiment pas mal sur autoroute et même en ville Et après malheureusement ça coûte un peu plus cher que ce soit en occasion ou en neuf Mais bon si tu as les moyens frérot N'hésite pas c'est une vraie bonne machine Ensuite le Ténéré 700 Ça je pense que c'est destiné à un autre public Plus tout terrain on va dire Si jamais t'es un mec qui aime découvrir la nature Et bien c'est une moto qui sera beaucoup plus faite pour toi Après le Ténéré 700 Les gens ils disent qu'il est plus fait pour tout ce qui est aventure etc Rouler dans la terre, dans les sentiers battus Mais franchement la plupart des gens ils roulent avec en ville On dit que c'est pour le tout terrain Mais la plupart des personnes qui possèdent ce véhicule là Je pense qu'ils font de la route comme tout le monde Donc là je vais vous montrer la signature lumineuse à l'avant Qui est vraiment vraiment pas mal comparé à la MT07 On a en fait les leds ici qui sont vraiment très très agressifs Au début on n'aimait pas Alors là je suis complètement d'accord avec vous Au début personne n'aimait comparé à la version précédente Celle là elle faisait beaucoup plus gentille on va dire L'ancienne c'était vraiment la guerre Mais là avec le temps on s'y fait et c'est vraiment vraiment pas mal Je vais l'allumer vous allez voir ça Donc là on a les leds qui s'allument C'est vraiment magnifique En même temps je vous fais écouter le bruit les amis Donc là ligne d'origine il n'y a rien du tout Il n'y a pas de ligne Accra, Racing, il n'y a rien écoutez moi ça Voilà Alors du coup les amis au niveau du poste de pilotage franchement il n'y a pas grand chose Là on y retrouve quelques boutons Donc là c'est pour les appels de phare plein phare Là c'est pour changer les menus Là le klaxon clignotant gauche clignotant droit on revient Ici à droite pour démarrer la moto Ici c'est les warnings Donc ensuite la bulle ici elle est réglable sur deux niveaux Donc pour l'autoroute je vous conseille de la mettre au plus haut C'est vraiment pas mal ça coupe le vent Donc là on peut la modifier du coup à la main manuellement Et voilà ça descend comme ça et là tu verrouilles Donc là on est position bas Position haut Comme d'hab là on a le virtual cockpit de chez Audi La dernière génération Donc on a la jauge d'essence On a l'heure, on a le kilométrage, les contours Et puis voilà la température d'huile tu connais classique Alors ce que j'aurais rajouté aussi sur le tracer 7 Pour moi personnellement ce serait une béquille centrale Ça c'est juste esthétiquement parce que j'aime bien prendre des photos Quand la bécane est levée ça fait vraiment la différence Et moi je kiffe Donc là maintenant on va parler tarifs Combien coûte ce tracer 7 les amis ? Alors il coûte 8 899 euros TTC chez Yamaha 9 0 km Sortie d'usine C'est quand même un sacré biais Sans options dites vous Et avec toutes les options que je vous ai cité tout à l'heure Donc la ligne Accra Support de plaques courts Bulles noires Le kit Enfin la peinture complète Crash bar Feu additionnel Selle confort Et les top blocks Je pense qu'on est à peu près sur un billet de Je ne vais pas m'avancer Mais peut-être 1000 1005 peut-être maximum Sans la main d'oeuvre dites vous Parce que la peinture je ne compte pas la main d'oeuvre Bah le support de plaques La ligne etc Je ne compte pas la main d'oeuvre Donc on est à peu près à 1005 Au niveau des options Donc 1005 plus 1899 Moi je suis éclaté en maths 1500 Plus 1899 Ca fait 10000 balles 10000 balles Le tracer 7 full option Et vous avez une belle machine En A2 Ou en version A Mais bon je pense que si vous êtes en version A Ca ça dégage Et vous prenez un tracer 900 GT tout noir Tu connais Alors au niveau de l'assurance Sur le tracer 7 Je pense qu'on est pas sur des prix exorbitants Si je dis pas de bêtises On peut trouver une assurance à 100 euros tout rond En tout risque Ca dépend Soit chez AMV La mutuelle des motards A la massif ou autre Franchement je pense que le tracer 7 Ca va Après le tracer 7 aussi Ce qu'il faut savoir C'est qu'il est assez volé Bon moins qu'un XADV Moins qu'un GS Et moins qu'un Tmax Mais ça reste quand même assez volé Donc faites attention les amis Accrochez bien vos bécanes Ah ouais Et dites moi aussi dans les commentaires Si ça vous intéresse Que je vous montre Comment protéger au mieux sa bécane Donc avec un U Une chaîne Un tracker Un bloc disque à l'arme Etc etc Et j'essayerai de faire une sorte de prank Donc à Paris Avec mon pote Frérot Vincent Si tu me regardes Si tu me regardes là Il faut qu'on fasse la vidéo En fait j'ai envie de faire un prank Je vais mettre dans Paris En plein centre ville Je vais attacher ma bécane Je vais demander à quelqu'un De me prêter une tronçonneuse Et je vais faire semblant en fait De voler mon Tmax En plein Paris Pour voir en fait La réaction des gens Si les gens réagissent Ou non Donc ça ça va vraiment être intéressant Et dites moi Si vous voulez voir cette vidéo Dans les prochaines semaines les amis Là ce qu'on va faire C'est que je vais faire Un essai Assez agressif Je vais aller en centre ville Je vais aller aussi Sur la Gyneste Si j'ai le temps Peut-être la route des crêtes Si j'ai le temps Ensuite je reviendrai ici Pour vous donner mon ressenti Sur la conduite Du traceur 700 Pour vous dire si je suis à l'aise Moi je fais 1m71 Et pour vous dire Si c'est une bonne bécane quoi Je vous laisse tout de suite Avec la suite de la vidéo C'est parti Prado Marseille Traceur Plus la musique dans le truc C'est une très mauvaise musique C'est parti C'est parti C'est parti Vous allez bien ? Ça va et vous ? Tranquille ? Tranquille ? C'est beau Marseille hein ? Moi je suis un parisien Merci J'essaye Allez dans les goudes Les goudes ? J'y vais tout de suite Franchement les amis A titre de comparaison Moi j'ai déjà essayé La MT-07 de mon pote Bon après La MT-07 de mon pote Il y a une ligne ARO Et elle est plus légère Je pense La MT-07 Par rapport à la traceur 700 Mais la MT-07 Elle était beaucoup plus coupleuse On va dire Celle-là ça marche Mais regarde Ça marche Mais la poussée Elle est différente Et la position de conduite Le fait que je suis en hauteur Comme ça J'ai l'impression d'être Beaucoup plus en sécurité Dommage qu'il n'y a pas de ligne Franchement Volvo Ça c'est un véhicule non identifié ça Magnifique son geste Tout noir Lignacra Il pète en plus Il est propre Vous voyez là Regardez Situation La voiture là elle a mis le clignotant Donc certes je roule vite Mais j'anticipe le fait que la voiture là elle peut tourner à gauche vous voyez Donc certes je roule vite mais je fais quand même attention Par contre il y a un truc que j'aimerais bien faire Si un jour j'achète une bécane Frérot C'est lever Franchement un respect à tous ceux qui lèvent Vous êtes vraiment très très fort J'aimerais vraiment lever moi Pour perdre encore plus mon permis Marseille et ses beaux paysages Il y a vraiment des belles montagnes ici Alors ça freine bien Regardez j'suis grave à l'aise Même si t'es un débutant tu la maîtrises normal la prise en main elle est très 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 simple après ici à marseille je pense voilà regardez regardez je vais faire un zoom là bas il y a des fleurs et j'allais dire que je pense qu'ici à marseille il faut faire attention aux intersections parce que ça peut aller très 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 vite là on a zéro visibilité à gauche à droite donc quand le feu voilà il passe au vert je regarde bien et après je peux y aller pareil ici avant de rouler comme en route je regarde non franchement ça marche le traceur 7 il ya largement de quoi perdre son permis avec ça largement encore merci à toulon yama de nous proposer ce genre de véhicules à la location franchement ça fait vraiment plaisir même si surtout pour ceux qui savent pas trop quoi acheter ça va monsieur regardez en interfile on passe normal les rétros ils sont largement au dessus des rétros des voitures regardez tac regardez tac regardez tac ici c'est très bien ils sont級é parce que ils n'ont pas 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 sauf ils n'ont pas elles n'ont pas petit en tout cas pour l'interfile je préfère largement le faire en max t je sais pas si vous avez vu mais la caution elle a failli partir en fumée c'est quoi la caméra tranquillement ça dit quoi franchement les amis si je devais prendre une moto un petit prix traceur 700 et si jamais vraiment j'ai l'oseille je prendrais un gs 850 en attendant d'avoir le permis à je pense bon là on se fait quelques petites dernières accélérations il faut pas me donner plus puissant que ça c'est non le permis c'est fini terminé terminado voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez qui fait ma petite conduite sur le traceur 700 depuis le début de la chaîne j'ai filmé plein de motos gs t max xadv n max beverly traceur non traceur 900 après j'en oublie sûrement ténéré 700 etc et ce qui est fou c'est que ça va bientôt faire un an que je fais des vidéos et j'ai toujours pas filmé de traceur 700 sur la chaîne donc voilà les amis c'est chose faite et je remercie encore audemar toulon yama pour le prêt du traceur 7 en tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine normalement si tout se passe bien je filme un t max 560 ligne termignoni du frérot jordan qui est déjà passé sur la chaîne et qui avant avait un traceur 900 mais il a dégagé et dimanche d'après je sais pas encore l'ordre dans lequel je vais mettre les vidéos normalement je vais aussi filmer un gs 1250 40e anniversaire du frérot mister d z à marseille et puis voilà les amis en tout cas si jamais vous avez qui fait la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à commenter partager etc vous connaissez on s'attrape pour une prochaine vidéo les amis ciao